Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Hier, le Sénat a définitivement adopté une proposition de loi portant sur la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Depuis la loi sur les métropoles, loi de 2014, cette compétence doit être gérée par les intercommunalités et cela entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Mais la proposition de loi définitivement adoptée hier assouplit ce transfert de compétences puisqu'elle prévoit que les collectivités qui sont historiquement concernées par ces sujets vont pouvoir continuer à mener des actions en la matière au-delà de 2020. Alors pour bien comprendre les termes du débat, je vous propose de revenir à la discussion qui a eu lieu en première lecture lundi. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. Donc on est toujours sur la proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités locales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Article 1er. Premier amendement, 12 amendements qui sont en discussion commune. Le 1er amendement présenté par M. Darnot au nom de la Commission des lois, le 28. Oui, madame la Présidente, il s'agit tout simplement de la correction d'une erreur matérielle. Merci. Le 2nd, le 40, présenté par le gouvernement. Article 1er. Merci beaucoup. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 1er de la proposition de loi issue de la première lecture à l'Assemblée nationale. En effet, le gouvernement vous propose de revenir à la rédaction du 1, du grand 1 de l'article 1er, tel que voté par l'Assemblée nationale, qui prévoit les conclusions de convention entre les EPCI et les départements et les régions, qui souhaitent poursuivre leurs interventions au titre de la GEMAPI au-delà de 2020. Il n'est en effet ni opportun ni juridiquement utile d'étendre cette disposition aux communes dans la mesure où les EPCI à fiscalité propre seront seuls compétents en matière de GEMAPI à compter du 1er janvier 2018. Une telle démarche irait à l'encontre de ce que vient de développer notre collègue, c'est-à-dire du principe d'exclusivité de la compétence. J'ai bien entendu que vous souhaitiez vous assurer du fait que les communes isolées, qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ne soient pas exclus de la possibilité de conventionner avec le département ou la région. Je souhaite vous rassurer sur ce point, puisque le droit en vigueur prévoit explicitement la situation. Le grand 5 de l'article L5210-1-1 du Code des collectivités territoriales dispose en effet que sur le territoire des îles maritimes composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre. Les communes concernées dispensent donc de compétences relevant du bloc communal et pourront conclure des conventions avec le département ou la région sans que la loi n'ait à le prévoir expressément. La situation des communes isolées ou insulaires étant ainsi traitée, je vous propose de retirer la mention qui est faite de la commune au grand 1 de l'article 1er. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Colombat pour présenter l'amendement 34. Je serai court puisque j'ai développé déjà cet argument. Je dis que la complexité, la coordination nécessaire entre tous les intervenants en matière de protection contre l'inondation, en matière de prévention, fait que si on n'a pas un responsable unique qui s'associe avec beaucoup de collectivités, certes, on vide la loi Gémapie de son intérêt principal. On en est au retour aux initiatives locales. Ce n'est pas moi qui suis contre les initiatives locales, mais en matière d'inondation, on a vu à quoi ça mène. Ça mène à la situation actuelle. Et la situation actuelle, c'est un chapelet de mort tous les deux ans. Alors est-ce qu'on veut rompre avec ça ou pas ? Si on ne veut pas, qu'on le dise. Merci, chers collègues. Nous allons passer à l'amendement suivant, présenté par monsieur Daniel... C'est bien ça ? Non, non, Daniel Laurent, le 21 rectifié Terre. Oui, madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Les syndicats mixtes ouverts interdépartementaux et interrégionaux ont démontré l'importance de leur existence en portant d'importants investissements d'intérêt général. C'est le cas dans la région de notre collègue Pascal Bauri, que je représente ce soir, du syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône à la mer, qui gère depuis 2003 les ouvrages de protection contre les crues du fleuve et met en oeuvre le plan Rhône. D'autres syndicats de ce type, d'ailleurs, ont fait la preuve de leur grande utilité, puisque chez moi, j'ai le PTB Charente dans mon territoire. La législation ici des lois MAPTAM et nôtres ne permettra plus, à partir du 1er janvier 2020, aux conseils régionaux et aux conseils départementaux d'exercer tout ou partie de la nouvelle compétence GEMAPI, notamment les opérations de protection contre les inondations relatives aux grands fleuves. Pour pérenniser ce genre de syndicat, il faut permettre aux départements et régions impliqués antérieurement à la prise de la compétence GEMAPI par les EPCI, à poursuivre leur action en ce domaine, et notamment au bénéfice des syndicats mixtes ouverts dont ils sont membres. Tel est l'objet du présent amendement, qui, sans modifier l'esprit de la proposition de loi, précise simplement les formes de participation des départements et des régions. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole maintenant à M. Danizzi. Peut-être que vous pouvez, M. Danizzi, nous présenter deux amendements, le 7 et le 15 rectifiés ? Oui, le 7 et le 15. Vous avez la parole. Oui, Mme la Présidente, Mme la Ministre. Donc, pour ce qui est de l'amendement 7 rectifié, il s'agit de compléter la lignée A6 de l'article 1er, donc par un amendement qui permet à la Convention obligatoire de prévoir le reversement volontaire, quant à lui, par l'EPCIA Fiscalité Propre, qui a donc perçu la taxe GEMAPI, d'une partie de cette taxe, soit au Conseil départemental, soit au Conseil régional, soit aux deux. La logique d'affectation de la taxe est respectée, car seules les missions GEMAPI pourront être financées par son produit. Toutefois, en autorisant un reversement aux départements et aux régions, la loi reconnaît la logique de solidarité à l'échelle supracommunautaire et permet à cette solidarité de s'exercer à une échelle adaptée, par exemple celle du bassin versant. En effet, les recettes fiscales ne sont pas forcément là où les besoins d'investissement sont les plus grands. En conséquence, chaque Convention sera amenée à préciser si le financement des missions retenues s'appuie en tout ou partie sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des collectivités signataires. Merci. L'amendement 15 rectifié, maintenant ? Oui, donc l'amendement 15 rectifié. Il s'agit également de compléter la ligne A6, n'est-ce pas, de l'article 1er. Donc cet amendement a pour objet de prévoir l'intervention à la Convention obligatoire des syndicats mixtes auxquels les EPCI auront transféré toutes aux parties de leurs compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. En effet, de nombreuses EPCI ont transféré ou vont transférer toutes aux parties des missions GEMAPI à des syndicats mixtes de droits communs ou à des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, les épages. Et lorsqu'un tel transfert de compétences est opéré, il paraît impératif que le syndicat mixte de compétences soit également signataire de la Convention obligatoire à intervenir entre les parties prenantes et notamment avec les départements et les régions qui poursuivront donc leur mission GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020. Le présent amendement vise donc à régler expressément ce cas de figure en prévoyant l'intervention obligatoire à la Convention du syndicat mixte bénéficiaire d'un transfert de compétences en matière de GEMAPI de la part d'un EPCI. Merci, chers collègues. La parole est à M. Laurent pour le 18 rectifié terre. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'article 3 de la présente proposition de loi prévoit d'autoriser un EPCI à fiscalité propre à transférer, ça vient d'être dit, tout ou partie des missions liées à l'exercice de la compétence GEMAPI à un syndicat de commune ou à un syndicat mixte. Les syndicats mixtes dans le domaine de l'eau se sont étonnés d'apprendre qu'ils pourraient être exclus de la Convention que le département ou la région aura l'obligation de conclure en application des dispositions prévues à l'article 1er, ce qui leur paraît contestable dès lors qu'ils comptent parmi leurs adhérents des EPCI à fiscalité propre qui prévoient de leur transférer l'exercice de certaines missions attachées à la compétence GEMAPI. J'ai souhaité donc déposer cet amendement, proche de l'amendement de notre collègue Danési qui vient de le donner, que j'ai également co-signé, pour à minima obtenir des précisions sur les raisons de cette exclusion difficilement justifiables dès lors que, pour la mise en œuvre de cette compétence, il est précisément envisagé de s'appuyer sur les syndicats mixtes reconnus comme établissements publics territoriaux de bassins ou établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Merci, chers collègues. La parole au gouvernement maintenant pour nous présenter l'amendement 41. Oui, il s'agit de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale. La modification proposée par le texte issu de la Commission des lois contribuerait à revenir sur les équilibres encore récents, établie dans le cadre de la loi NOTE, ce qui dépasse très largement l'objet de la présente loi centrée sur les modalités d'exercice de la compétence GEMAPI. Il s'agit de traités de mesures revêtant un caractère transitoire, à savoir permettre à un EPCI à fiscalité propre, jusqu'au 1er janvier 2020 seulement, de déroger aux dispositions de l'article 1111-8 du Code général des collectivités territoriales, en autorisant l'intercommunalité à déléguer toute ou partie des missions attachées à la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droits communs. Je vous propose de rétablir le 2 de l'article 1er, tel que voté par l'Assemblée nationale, cette écriture permettant de conserver les objectifs que nous poursuivons tous, sur le fond, sans toucher aux droits des collectivités locales dans sa portée générale. Il apparaît en effet préférable d'insérer les dispositions concernées au sein de l'article 59 de la loi MAPTAM, qui traite d'autres mesures transitoires, plutôt que d'inscrire ces mesures transitoires dans le Code général des collectivités locales. Il en va de même pour le 3, qui prévoit la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de délibérer pour transférer toute ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte, avant la date effective du transfert de compétences, soit avant le 1er janvier 2018. En 2015, le législateur avait en effet pris soin de supprimer la disposition permettant aux régions de contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des communes ou de leur groupement. Réintroduire des dispositions conférant une faculté de financement encore plus large serait contraire aux objectifs de rationalisation et de diminution des financements croisés. Il n'est donc pas souhaitable, dans un souci de clarification de la répartition des compétences entre les différents échelons, les collectivités locales, d'étendre aux régions les dispositions de l'article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales, qui est un article de portée générale, même si la disposition envisagée ne concerne que la compétence GEMAPI. Il convient également de rappeler que les dispositions introduites à l'article 1er de la présente proposition de loi permettent d'ores et déjà à l'ensemble des régions de poursuivre leurs interventions en matière de GEMAPI, ce qui justifie d'autant moins le recours à une modification de l'article L1111-10 du CGCT. Merci, chers collègues. Non, madame la ministre, pardon. La parole, mais c'était avant. Les réflexes se perdent difficilement. Mais c'est plutôt honorable. On vous sait attaché au Sénat, madame la ministre. Alors, donc, la parole maintenant est à monsieur Jean-Marc Boyer pour le 25 rectifié bis. Défendu, peut-être, monsieur Boyer, il y a deux amendements comparables, identiques. Oui, donc, le rapporteur au Sénat a déposé un amendement adopté en commission des lois modifiant la rédaction de l'article 1er. Cette nouvelle rédaction paraît trop restrictive sur la question du financement de la GEMAPI par les régions, car ces dernières ne pourraient la financer que pour les maîtrises d'ouvrages assurées par une commune, un EPCI ou un syndicat mixte fermé. Or, actuellement, la région Grand-Est, tout comme d'autres régions de France, PACA notamment, finance via ses dispositifs eau et milieu aquatique de nombreuses structures, notamment des associations et des syndicats mixtes ouverts. Il est donc proposé une formulation plus ouverte de manière à faire perdurer les modalités actuelles de financement de cette compétence. Merci. Même amendement, madame Gattel. Merci. On va passer maintenant aux 19 rectifiés quataires. Monsieur Daniel Laurent. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, à l'initiative de notre collègue Mathieu Darnot, rapporteur, la commission des lois, a adopté un amendement prévoyant que la région peut verser des contributions financières au projet mis en oeuvre pour l'exercice de la compétence GEMAPI, assurée sous la maîtrise d'ouvrage d'une commune, d'un EPCI à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte. Le présent amendement propose d'étendre cette possibilité au département, ce qui semble cohérent compte tenu de l'implication de cette collectivité territoriale dans l'exercice de la compétence GEMAPI, pouvant revêtir différentes formes, la possibilité prévue à l'article 1er de continuer à exercer directement certaines missions relevant de cette compétence, une assistance technique aux collectivités concernées ou encore une contribution financière à la réalisation de certains projets. S'agissant de cette dernière possibilité, il me semble opportun de mentionner clairement les projets relevant de la compétence GEMAPI comme étant susceptibles de recevoir des aides du département. La rédaction du 1er alinéa de l'article L11.11-10 du CGCT apparaissant à cet égard insuffisamment précise, notamment par le fait de ne mentionner que les communes et leurs groupements, ce qui exclut de fait les syndicats mixtes. Il s'ensuit concrètement que le préfet, comme on l'a déjà vu dans d'autres domaines, pourrait considérer illégale une subvention versée par le département à un syndicat mixte compétent pour exercer certaines missions relevant de la compétence GEMAPI. Merci, chers collègues. Donc, le dernier amendement de la discussion commune, le 20 rectifié équataire. Toujours vous, monsieur Laurent. Bien, c'est un amendement, madame la présidente, du rapporteur qui a été adopté en commission permettant à la région de participer financièrement à des projets mis en oeuvre dans le cadre de la GEMAPI et réalisé sous la maîtrise d'ouvrage des autorités compétentes, y compris un syndicat mixte, mais uniquement s'il s'agit d'un syndicat mixte fermé. Les syndicats mixtes ouverts seront exclus de faits du dispositif et ne pourront donc pas bénéficier de ces aides. Alors que de nombreux établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux et pages ou établissements publics territoriaux de bassins auront un statut de SMO. Comment justifier une telle exclusion ? Concrètement, en l'absence de modification, la région ne pourra pas financer un syndicat mixte ouvert, comptant notamment un département parmi ses membres. Donc le présent amendement est donc pour objet d'étendre à un syndicat mixte ouvert la possibilité de recevoir des aides financières de la région. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente. S'agissant de l'amendement numéro 28, de l'amendement numéro 40, pardon, celui du gouvernement, alors on a une différence de lecture puisque, d'ailleurs, comme il l'a fait à l'Assemblée nationale, le gouvernement nous demande de supprimer à l'article 1er toute référence aux communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre. Je tiens ici à rappeler qu'il en existe 10 à l'heure actuelle, dont 4 sont dispensées par la loi de manière permanente d'adhérer à un EPCI à fiscalité propre. Il ne nous semble pas couler de source, sans mauvais jeu de mots, qu'une commune dispensée d'adhérer à un EPCI à fiscalité propre, soit, de ce seul fait, habilité par la loi à conclure une convention à laquelle la loi prévoit que seul un EPCI peut être parti aux côtés des départements et des régions. Pour nous en tenir à la seule compétence GEMAPI, je rappelle que les articles L. 566-12-1 et L. 566-12-2 du Code de l'environnement et l'article 1530 bis du CGCI qui ont un caractère permanent font tous référence aux communes ou EPCI compétents en la matière. Il en va de même des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 59 de la loi MAPTAM où viendraient s'insérer les dispositions prévues à l'article 1er. Enfin, la commission des lois ne veut pas insulter l'avenir. Il n'est pas impossible que d'autres communes soient à l'avenir dispensées d'adhérer à un EPCI. Des communes nouvelles que le législateur jugerait apte à assumer elle-même les compétences normalement dévolues à l'intercommunalité des communes de la métropole du Grand Paris dont on annonce le démantèlement. Ce sera donc un avis défavorable. Vous continuez, M. le rapporteur ? Sur l'amendement numéro 34 de notre collègue Colombat, alors, c'est un peu ce que j'évoquais lors de la discussion générale. C'est un débat que nous avons eu assez longuement en commission des lois. Et si nous épousons la position qui est celle défendue par notre collègue Colombat, qui réaffirme, je vais dire, une clarté au niveau de la gouvernance, nous avons néanmoins entendu l'ensemble des associations d'élus, qui demandent avec insistance que l'on puisse, j'allais dire, poursuivre leur action au-delà de 2020 sur cette compétence Gemapi. proposons de leur faire confiance tout en insistant sur la nécessité qu'on ne perde pas la clarté au niveau de l'exercice de la compétence. Il faudra, je le dis très clairement, sûrement que nous revenions sur ce sujet puisque dans l'esprit il était demandé au travers de cet amendement qu'on ait une date butoir, donc nous faisons confiance aux différentes collectivités et nous appelons encore une fois de nos voeux à ce que cette gouvernance ne soit pas trop mise à mal par, j'allais dire, les dispositions de ce texte, ce sera donc un avis défavorable. S'agissant de l'amendement 21 rectifié, cet amendement tend à préciser que les régions qui sont, et on a toute une série d'amendements qui vont dans ce sens, qui sont au 1er janvier 2018 en capacité d'exercer des missions relevant de la GEMAPI par le biais d'une participation à un syndicat mixte ouvert ou un autre groupement peuvent poursuivre leur action au-delà de 2020. Il me semble, et c'est pourquoi je m'interroge encore, que cet amendement soit entièrement satisfait par l'article 1er comme j'imagine le gouvernement le confirmera sans doute. S'agissant de l'article 7 rectifié, cet amendement a été rejeté par la commission qui n'est pas favorable à la possibilité offerte par les EPCI à fiscalité propre de reverser une partie du produit de la taxe GEMAPI au département ou à la région. là, on entre véritablement dans le sujet de la gouvernance. On peut difficilement être revendiqué le fait que ce soit les intercommunalités qui portent la compétence et qu'on admette la reversion au département ou à la région. Ce sera donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Sur le 15 rectifié, cet amendement prévoit qu'un syndicat mixte auquel a été transféré l'exercice de la compétence GEMAPI est parti à la convention conclue entre le département ou la région et le PCI compétent. Cette proposition nous semble superflue puisque les départements et les régions pourront de fait adhérer à de tels syndicats mixtes. En outre, il est préférable que cette convention qui touche à la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivité soit conclue entre le titulaire de la compétence GEMAPI à savoir la commune ou le PCI même si l'exercice de cette compétence a été transféré ou délégué à un syndicat. Ce sera donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Sur l'amendement 18 rectifié de M. notre collègue Laurent, c'est un amendement qui prévoit qu'un syndicat mixte auquel a été transféré la compétence de l'exercice GEMAPI est parti à la convention conclue entre le département ou la région et le PCI compétent. C'est un amendement qui rejoint et qui est proche de l'amendement numéro 15 qui a été également rejeté par la commission car la proposition faite apparaît superflue également puisque les départements et les régions de la même manière pourront tout à fait adhérer à de tels syndicats mixtes. C'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. L'amendement 41 qui a été présenté par le gouvernement nous demande de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale. Il ne vous surprendra pas que nous préférons la rédaction de la commission des lois puisque le grand 2 qui les proposait de rétablir et qui prévoyait qu'à titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 2020 un EPCI puisse déléguer en tout ou partie la compétence GEMAPI à un syndicat mixte entretenait une certaine confusion avec les dispositions de l'article 4 qui offrait cette possibilité de manière permanente en cas de délégation à un EPJ ou un EPTB. Ensuite, la rédaction qu'il est proposée de rétablir dans cette rédaction le 2 et le 4 bis prévoient qu'un EPCI peut transférer ou déléguer sa compétence à un syndicat mixte y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018. Cela n'a pas grand sens étant donné que la présente proposition de loi n'entrera en vigueur au mieux que dans les derniers jours de 2017. Je ne vous ferai par l'injure de vous rappeler l'article 2 du Code civil. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. La commission des lois a observé que les délibérations prises par les EPCI antérieurement à leur prise de compétence en matière de gemapi aux fins de transférer ou de déléguer cette compétence avaient peu de chances d'être annulées compte tenu de la jurisprudence conciliante du Conseil d'Etat au sujet des actes pris par anticipation. Néanmoins, puisque la volonté du gouvernement et de l'Assemblée nationale est d'écarter tout risque d'annulation, la seule solution disponible est de valider expressément par la loi ces délibérations dans les formes admises pour les lois de validation. C'est ce que fait la commission à l'article 3. Ce sera donc un avis défavorable par rapport à cet amendement du gouvernement. Sur le 25 rectifié bis concernant la contribution financière de la région au projet dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un syndicat mixte ouvert. Cet amendement tend à autoriser la région à contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un syndicat mixte ouvert. De la même manière que certains amendements précédents nous apparaissent superflus puisqu'une région peut tout à fait adhérer à un tel syndicat auquel cas elle devra lui verser une contribution financière annuelle. C'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Sur le 26 rectifié c'est la même chose donc une demande de retrait sur le 19 rectifié quater concerne le financement de la compétence GEMAPI par les départements donc il est redondant avec le grand 1 de l'article 1111-10 qui autorise les départements à contribuer au financement de tous les projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leur groupement. Un syndicat mixte fermé constitué uniquement de PCI et éventuellement de communes doit être considéré comme un groupement de communes au sens de cet article quant au syndicat mixte ouvert les départements de la même manière que ce que nous voulons dire pour les régions peuvent tout à fait y adhérer. C'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Enfin s'agissant de l'article 20 pardon rectifié quater contribution financière de la région idem c'est superflu puisqu'une région peut adhérer à un tel syndicat pardon auquel cas elle devra lui verser une contribution financière annuelle de la même manière c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci madame la ministre Alors mesdames et messieurs les sénateurs d'abord peut-être un petit mot à monsieur Colombin en ce qui concerne les compétences rappelez bien sûr que cette PPL ne touche pas aux responsabilités des EPCI ce sont bien eux qui gardent les compétences et vous précisez que si la loi n'évoluait pas pardon alors les départements et les régions n'auraient plus pu participer et adhérer au syndicat assurant la compétence GEMAPI à l'issue de la période transitoire c'est à dire 2020 concrètement ça veut dire qu'il n'y a plus de maîtrise d'ouvrage des opérations en cours et plus de financement non je voulais vous le préciser je vous précise c'est tout mais je ne vous dis pas que vous avez dit ça c'est moi qui viens de le dire mais c'est pour une précision si je puis dire voilà alors en ce qui concerne Mathieu d'Arnaud votre amendement numéro 28 nous sommes défavorables puisque je l'ai déjà expliqué dans l'amendement numéro 40 puisque déjà le grand 1 de votre amendement qui vise à supprimer les mots à la date de publication nous le mettons dans l'amendement numéro 40 du gouvernement donc qui procède à la même suppression et puis par ailleurs parce que la rédaction proposée pour intégrer les communes au dispositif conventionnel organisant l'exercice de GEMAPI est trop large elle ne vise pas que les communes insulaires et engloberaient toutes les communes cela serait même une charge pour les EPCI les conventions seraient suspendues au bon vouloir de chaque commune alors le 34 amendement présenté par monsieur Pierre-Yves Colombat vous proposez en un seul et même amendement de supprimer la possibilité donnée au département et aux régions d'agir dans le domaine de la GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020 de supprimer la possibilité donnée aux régions de contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leur groupement et enfin de supprimer le régime de responsabilité aménagée pour les EPCI dans le cadre de la gestion des digues et des autres ouvrages de protection le gouvernement ne peut vous rejoindre que sur votre souhait de ne pas étendre aux régions les dispositions ici de l'article 1111-10 du code général des collectivités territoriales il a d'ailleurs déposé un amendement en ce sens il ne peut en revanche poursuivre lorsque vous suivez pardon lorsque vous proposez de supprimer les souplesses que les députés ont adoptées avec l'accord du gouvernement pour faciliter l'exercice de la compétence GEMAPI il en est ainsi de la possibilité donnée aux départements et aux régions d'agir dans le domaine de la GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020 certaines de ces collectivités parfois engagées de longue date dans la prévention des inondations pourraient ainsi venir en soutien aux actions des intercommunalités il en est de même de la disposition relative à la responsabilité des EPCI vous proposez de la supprimer alors qu'il nous paraît au contraire essentiel à la réussite de ce transfert de compétence d'encadrer du mieux possible la responsabilité des acteurs locaux dans un souci de sécurité juridique c'est pourquoi nous émettons un avis défavorable à votre amendement alors le 21 terre proposé par madame pascal bory je vais vous proposer le retrait si vous voulez bien puisque vous proposez d'introduire une précision à l'article premier de la proposition de loi afin que les départements et les régions exercent l'une des missions rattachées à la compétence jamais puissent en poursuivre l'exercice au-delà du 1er janvier 2020 c'est déjà visé donc c'est pas utile je sais plus elle est peut-être pas là monsieur René Danési article premier toujours vous proposez d'autoriser la possibilité pour les EPCI à fiscalisme propre de reverser dans le cadre de la convention prévue à l'article premier de la proposition de loi une partie du produit de la taxe GEMAPI au profit des départements et des régions alors là le gouvernement n'y est pas favorable la poursuite volontaire de l'intervention d'ores et déjà en cours des départements et des régions au titre de GEMAPI est permise cette possibilité ne remet pas en cause le flé que l'échelon intercommunal devienne à partir du 1er janvier 2018 le seul titulaire de la compétence GEMAPI à titre obligatoire ainsi les EPCI à fiscalité propre doivent être les seuls habilités à instituer une taxe destinée à financer une de leurs compétences obligatoires et à déterminer l'usage qu'ils souhaitent en faire notamment et par exemple pour financer des ouvrages alors l'amendement numéro 15 toujours monsieur Danési c'est un amendement sur lequel on peut vous donner sagesse vous proposer en effet de prévoir que les syndicats mixtes auxquels les EPCI auraient transféré la compétence GEMAPI soient également signataires de la convention avec les départements et les régions là le gouvernement n'y est pas défavorable et donne donc une position de sagesse monsieur Daniel Laurent vous proposez d'associer les syndicats mixtes qui assure certaines missions attachées à la c'est la même chose sagesse excusez-moi monsieur André Rechert alors là vous souhaitez élargir aux régions les dispositions de l'article 111-10 du code général des collectivités territoriales qui réserve à ce jour au seul département la faculté de contribuer au financement de projets dans la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leur groupement même si la disposition ne concerne que la GEMAPI le gouvernement n'est pas favorable à l'idée d'étendre aux régions la faculté aujourd'hui réservée au seul département de contribuer au financement de projets dans la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leur groupement le gouvernement qui a le souci de maintenir la clarification de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivité territoriale voulue par le Parlement en 2015 il ne paraît donc pas opportun d'y revenir aujourd'hui une telle modification contribuerait à remettre en cause les équilibres encore récents dégagés à l'occasion de l'adoption de la douane haute je rappelle en effet qu'à l'époque le législateur avait précisément pris soin de supprimer la disposition que vous voulez aujourd'hui rétablir qui permettait aux régions de financer des opérations conduites par les départements les communes et leurs groupements réintroduire aujourd'hui des dispositions conférant une faculté de financement encore plus large serait contraire aux objectifs de rationalisation ensuite le 26 c'est le même donc Claude Kern toujours l'Alsace mais toujours défavorable ensuite l'amendement numéro 19 présenté par monsieur Daniel Laurent vous proposez d'introduire une modification au sein des dispositions de l'article 1111-10 afin de prévoir explicitement que les départements puissent contribuer au financement des projets mis en oeuvre dans le cadre de l'exercice de la compétence GEMAPI dont la maîtrise ouvrage est assurée par une commune un EPCI et un syndicat mixte fermé le gouvernement propose tout simplement le retrait de cette mesure de cet amendement pardon dans la mesure où la rédaction actuelle des dispositions de l'article 1111-10 du CGCT permet au département de contribuer au financement des projets dont la maîtrise ouvrage est assurée par les communes ou leur groupement de communes c'est donc je dirais satisfait ensuite l'amendement numéro 20 de monsieur Laurent la rédaction aurait pour effet de permettre aux régions de financer tout syndicat au delà de la GEMAPI nous ne souhaitons pas revenir sur cette rationalisation opérée par la loi donc avis défavorable merci madame la ministre nous allons donc passer à l'examen de l'amendement 28 avec un avis oui monsieur Colombat oui allez-y une une question de vote qui concerne l'ensemble de ces bon je voudrais quand même lever toute ambiguïté il n'est pas question d'interdire aux départements et aux régions d'apporter leurs contributions à la lutte contre l'inondation le problème c'est les modalités est-ce que on continue comme maintenant chacun dans son coin à sa politique est-ce que l'un et l'autre département et région apporte une contribution financière mais sont à l'extérieur où est-ce que l'une et l'autre participe son membre parce que c'est possible de l'entité on l'appelle les pages qui a en charge la compétence et qui en assure l'unité d'exécution c'est ça et quand vous regardez la rédaction la rédaction des articles tels qu'ils sont vous vous apercevez que c'est ça on continue notre petit truc dans notre coin bon sur ce fait on passe au vote de l'amendement numéro 28 avec avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement qui est pour cet amendement qui est contre oui alors attendez qui est pour cet amendement voilà qui est contre qui s'abstient l'amendement est approuvé il fait donc tomber le suivant du gouvernement ensuite nous arrivons donc à l'amendement 34 de monsieur Colombat avis défavorable de la commission et du gouvernement monsieur Colombat vous estime avoir fait votre explication de vote donc je peux le soumettre au vote qui est pour cet amendement qui est contre qui s'abstient il est donc rejeté il n'est pas approuvé est-ce que on va passer donc maintenant à l'amendement 21 rectifié il y a une demande de retrait par la commission et le gouvernement estime aussi qu'il est satisfait monsieur Laurent retrait retrait point l'amendement suivant alors c'est pas tout à fait le même argumentaire c'est retrait ou défavorable pour la commission et défavorable pour le gouvernement vous le maintenez monsieur Laurent et monsieur Danisi pardon oui alors donc en ce qui concerne l'amendement 7 je le retire parce que je vais présenter tout à l'heure un amendement de repli ok d'accord qui est donc retiré on arrive c'est peut-être le 15 rectifié monsieur Danisi la même chose il y a par contre là un retrait ou défavorable de la commission en revanche il y a une sagesse du gouvernement vous le maintenez vous le maintenez donc on le vote pas d'explication de vote qui est pour cet amendement qui est contre cet amendement donc cet amendement n'est pas approuvé on passe donc au 18 rectifié avec une demande de retrait monsieur Daniel Laurence vous le retirez retrait ensuite l'amendement du gouvernement le 41 défavorable de la commission évidemment favorable du gouvernement pas d'explication de vote qui est pour cet amendement qui est contre qui s'abstient il n'est pas approuvé on arrive à donc les deux amendements identiques avec des demandes de retrait ou défavorable de la commission et défavorable du gouvernement monsieur Boyer vous le maintenez retrait madame Gattel retrait il est donc retiré l'amendement 19 rectifié quater demande aussi de retrait tant de la commission que du gouvernement car il serait satisfait monsieur Laurent retrait pas tout à fait la même chose pour le 20 rectifié quater mais demande aussi de retrait de la commission et défavorable du gouvernement retrait aussi on a donc examiné les 12 amendements qui étaient en discussion commune et nous passons donc à l'amendement de rectifié présenté par monsieur Bignon merci madame la présidente madame la présidente monsieur le madame la ministre quelques mots sur cet amendement de rectifié la création de la compétence gemapi est une avancée essentielle dans l'organisation des compétences liées au grand cycle de l'eau l'objet de cet amendement est de s'assurer que toutes les missions du grand cycle de l'eau sont mises en oeuvre pour atteindre les objectifs notamment de la directive 4 sur l'eau de la directive inondation et la directive 4 stratégie pour les milieux marins ainsi qu'une gestion intégrée de l'eau au coeur de l'aménagement et du développement durable des territoires programmé et planifié dans un délai de 5 ans l'exercice de ces missions pour assurer une vision à moyen terme et une cohérence globale des actions prévues et précisément ce qui est sollicité à travers la rédaction de cet article 59 complété après la lignée A6 merci merci chers collègues monsieur le rapporteur l'avis de la commission oui je comprends le sens de cet amendement nous en avons débattu là aussi en commission des lois pour autant nous avons trois motifs de rejet de cet amendement le premier c'est que les collectivités territoriales et leurs groupements notamment les EPCI à fiscalité propre auront déjà fort à faire au cours des prochaines années pour assumer leurs nouvelles compétences en matière de GEMAPI et donc craignons que ce soit une lourdeur supplémentaire le second point c'est que plusieurs autres missions mentionnées à l'article L211-7 du code de l'environnement feront nécessairement l'objet d'une réflexion dans le cadre de la GEMAPI l'exploitation des ouvrages hydrauliques existants la maîtrise des eaux de ruissellement pardon la lutte contre la pollution des eaux l'amendement semble donc de faible portée enfin cette proposition de loi a pour objet de faciliter l'exercice de la compétence GEMAPI et non de traiter de l'ensemble de la politique de l'eau pour toutes ces raisons ce sera une demande de retrait ou à des fois un avis défavorable Madame la Ministre Oui c'est aussi un avis défavorable je vais vous chercher Monsieur Bignon voilà je me tourne c'est aussi un avis défavorable évidemment parce que vous instituez par cet amendement des contraintes nouvelles qui ne nous semblent pas utiles voilà donc avis défavorable Monsieur Bignon retrait demandé par la commission un mot pour dire quand même qu'il s'agit d'obligation européenne je vais le retirer mais attention aux poursuites pour manquement parce que en prenant cette position là les politiques européennes ne sont pas accomplies donc la parole est maintenant à Monsieur Danisi pour nous présenter le distractif IEBIS Oui Madame la Présidente Madame la Ministre alors l'article L 566 121 du code de l'environnement prévoit la mise à disposition de l'EPCI compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer des ouvrages ou infrastructures qui appartiennent à une personne morale de droit public ouvrages qui n'ont pas pour vocation exclusive la prévention des inondations ou des submersions mais ouvrages qui sont de nature à contribuer à cette prévention eu égard à leur localisation ou à leurs caractéristiques Cet amendement se veut donc protecteur des intérêts des EPCI sur lesquels pèseront toutes les responsabilités en matière de protection des populations via les systèmes d'endigment Alors certes un régime de responsabilité limité a été introduit par la présente proposition de loi durant la période transitoire Mais ce mécanisme de responsabilité limité même s'il constitue une avancée appréciable reste néanmoins insuffisante selon les spécialistes En effet l'EPCI peut se voir mettre à disposition un ouvrage de nature à contribuer à la prévention des inondations qui n'aura pas fait l'objet d'un entretien suffisant ou de travaux de remise en état au préalable Or à défaut de contraindre le propriétaire à exécuter les travaux nécessaires ou à prévoir une participation de sa part la charge complète de la mise en ordre de ces ouvrages pèsera sur le seul EPCI Merci chers collègues La fille du rapporteur Oui Madame la Présidente c'est un amendement sur lequel nous aimerions avoir l'avis éclairé du gouvernement Nous avons rejeté cet amendement en commission des lois rappelons que le principe selon lequel les ouvrages concourant à la prévention des inondations sont mis à la disposition des communes ou des EPCI compétents n'a pas pour effet en lui-même de faire peser sur les communes ou EPCI le poids de la remise en état des ouvrages lorsque ceux-ci ont été mal entretenus ou lorsqu'ils ne sont plus conformes à la réglementation la commune ou plus généralement le PCI sera maître de décider quels ouvrages il entend faire autoriser par l'état les ouvrages autorisés devront être entretenus et éventuellement réaménagés conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation par leur gestionnaire c'est-à-dire par le PCI ou en pratique par un syndicat mixte auquel il aura été transféré ou délégué cette charge les dépenses d'aménagement d'entretien et de surveillance incomberont donc à le PCI en revanche les ouvrages non autorisés ne seront plus considérés comme des digues ou comme des ouvrages concourant à la prévention des inondations le PCI n'en sera donc plus gestionnaire il appartiendra à leur propriétaire de les neutraliser c'est-à-dire de les arraser ou d'y percer une brèche pour qu'ils n'entravent pas l'écoulement des eaux en cas de dommage le propriétaire seul responsable conformément aux règles du code civil d'où c'est une demande de retrait ou un avis défavorable sauf à ce que le gouvernement vienne nous donner une lecture contraire à celle-ci Madame la ministre Monsieur le sénateur Monsieur le rapporteur nous allons donner la même lecture que vous en nous appuyant sur les mêmes arguments en effet cet amendement vise des ouvrages qui ne sont pas des digues et dont l'état d'entretien correspond à l'usage qui en est normalement fait et pas spécifiquement à un objectif de prévention des inondations le principe instauré par la loi MAPTAM au moment de la création de GEMAPI des mises à disposition au profit des EPC exercissant leurs compétences GEMAPI des infrastructures pouvant contribuer à la mission de prévention des inondations par exemple un remblai ferroviaire et celui de l'absence de coût pour le propriétaire de l'infrastructure par exemple à SNCF la logique de ce principe est que ce n'est pas le rôle des propriétaires d'infrastructures d'exercer les missions de protection contre les inondations par ailleurs s'agissant du supposé mauvais état des infrastructures qui seraient mises à disposition il convient de rappeler deux points essentiels premier point le bon état à atteindre pour assurer la fonction d'infrastructure n'est pas forcément la même que pour assurer une fonction très spécifique de protection contre les inondations deuxième point le PCI à fiscalité propre reste libre de déterminer le niveau de la protection qu'il entend offrir au territoire ainsi dans le cas où un ouvrage serait repris en gestion dans un état initial qui ne satisferait pas le PCI celui-ci pourrait néanmoins l'inclure dans un système d'endiguement après en avoir expertisé les caractéristiques dans ce cas le niveau de protection sur lequel le PCI engagera sa responsabilité au sens de l'article L562-8-1 sera déterminé en tenant compte de l'état initial des ouvrages le PCI pourra par la suite engager librement et à son rythme les travaux d'amélioration afin d'offrir à la population un niveau de protection souhaité ou supérieur d'ailleurs il convient par ailleurs de rappeler que ces travaux d'amélioration s'ils sont effectués dans le cadre d'un plan d'action de protection des inondations peuvent bénéficier d'un financement de la part du fonds Barnier et que la mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d'une convention donc dans le cadre d'un accord cet amendement aurait donc monsieur le sénateur un effet contre-productif car il reviendrait en pratique à abandonner de nombreuses mises à disposition qui sont pourtant indispensables donc si vous vouliez le retirer ce serait très bien sinon c'est un avis défavorable monsieur Danisi oui en compte tenu des explications très détaillées qui ont été données je retire l'amendement je vous remercie et nous allons donc voter sur l'article 1er qui est favorable à cet article réveillez-vous chers collègues voilà qui est défavorable abstention donc l'article 1er est adopté madame la milice mes chers collègues il est 20h vu le rythme de nos travaux et le nombre d'amendements qu'il nous reste à examiner une vingtaine d'amendements pour cet article je vous propose de prolonger quelque peu notre séance pour achever l'examen de ce texte y a-t-il des observations sur cette proposition non donc je vous propose qu'il en soit ainsi décidé j'invite bien sûr chacun à respecter strictement son temps de parole dans ce cadre donc nous allons passer après l'article 1er à un amendement 8 rectifié de monsieur Danisi madame la ministre dont l'article 8 rectifié est donc l'amendement 8 rectifié est un amendement de repli par rapport à l'article numéro 7 l'amendement pardon numéro 7 que j'ai retiré tout à l'heure cet amendement vise plus modestement à prévenir des actions contentieuses en effet c'est l'objet de permettre un EPCI qui perçoit la taxe d'utiliser une partie du produit de cette taxe pour financer des investissements à réaliser sous maîtrise d'ouvrage départemental au régional en matière de GEMAPI l'intérêt de cet amendement est de sécuriser l'utilisation qui peut être faite du produit de cette taxe par les EPCI en effet sans la base légale proposée par cet amendement les EPCI ne pourront pas sans risque contentieux financer par des subventions des actions GEMAPI menées sous maîtrise d'ouvrage départemental ou régional en résumé il s'agit de sécuriser des accords financiers que les conventions vont inévitablement prévoir si elles coopèrent à l'échelle d'un bassin versant voire tout au long d'une rivière principale car dans ce domaine les oppositions aux travaux prévus sont nombreuses et quand les opposants à un projet sont en cours d'arguments techniques ils cherchent inévitablement des arguments juridiques et financiers merci chers collègues monsieur le rapporteur oui s'agissant de l'article enfin de l'amendement pardon numéro 8 rectifié ce sera une demande de retrait ou un avis défavorable puisque cet amendement est la suite logique des précédents et qu'il a été également rejeté en commission pour les mêmes raisons madame la ministre même avis puisque les départements ont une participation facultative à la compétence donc pas de taxes et pour la clarification comme monsieur Colombat l'a sans cesse rappelé nous sommes de cet avis que c'est les intercommunalités monsieur Danisi vous retirez donc retrait nous passons donc maintenant aux 9 rectifiés toujours de monsieur Danisi et donc l'article premier de la présente proposition de loi permet aux départements et aux régions assurant une ou plusieurs missions attachées à la compétence GEMAPI de poursuivre leur engagement en la matière au-delà du 1er janvier 2020 cet amendement vise à l'heure où certains départements connaissent des difficultés à affecter leur part de taxes d'aménagement à permettre expressément à ceux qui le souhaiteraient sans faire naître d'obligations en la matière ni de charges supplémentaires d'utiliser une partie de leurs taxes d'aménagement pour financer des dépenses en matière de GEMAPI à l'heure actuelle certaines dépenses en matière de milieux aquatiques peuvent déjà être financées par la taxe d'aménagement mais il n'en va pas de même pour les dépenses relatives à la protection contre les inondations ou contre les coulées d'eau boueuse après orage or ce sont les opérations les plus coûteuses et les plus nécessaires à la protection des populations qui émargent sur cette mission Merci chers collègues Monsieur le rapporteur Oui Madame la Présidence c'est également un amendement qui est fait l'objet d'un rejet par la commission pour autant l'idée qu'il propose est intéressante en ce qu'il prévoit d'inclure des dépenses liées à l'exercice de missions relevant de la GEMAPI parmi celles auxquelles peut être affecté le produit de la taxe d'aménagement perçue par les départements néanmoins cette proposition n'a pas pour objet d'étendre le domaine d'intervention des départements et des régions dans le domaine de la GEMAPI mais de permettre à ceux qui le souhaitent de continuer à oeuvrer dans ce domaine au delà du 1er janvier 2020 aujourd'hui les dépenses des départements en matière de GEMAPI sont financées par leur budget général c'était une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable mais à titre personnel ce sera un avis de sagesse Alors Madame la Ministre sur le même raisonnement que l'amendement précédent nous avons un avis défavorable d'autant plus que la taxe d'aménagement départementale aujourd'hui sert au financement des espaces naturels sensibles ou au financement des CAUE et élargir le champ d'affectation de la taxe d'aménagement pourrait mettre en difficulté les autres politiques et dans la clarification je pense qu'il faut rester à la proposition que nous avons faite Alors Monsieur Danési avis de retrait défavorable mais sagesse du rapporteur et avis défavorable du gouvernement que faites-vous ? Vous le maintenez ? Voilà donc nous allons le mettre aux voix qui est donc favorable à l'amendement neuf rectifié qui est pour levez bien la main voilà soyez clairs qui est contre qui s'abstient donc l'amendement est approuvé nous passons à l'article premier bis avec un amendement de Monsieur Colombat le 35 je l'ai défendu par anticipation donc ensuite Monsieur le rapporteur votre avis j'y avais répondu par anticipation mais alors dites moi exactement ce que vous avez répondu avis défavorable Madame la Ministre même avis défavorable donc je peux le mettre aux voix qui est favorable à l'amendement 35 qui est défavorable l'amendement n'est pas approuvé enfin j'ai pas dit abstention mais il n'est pas approuvé on passe à l'amendement 3 rectifié bis Monsieur Bignon merci Madame la Présidente Madame la Ministre si la compétence GEMAPI permet d'assurer la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur tout le territoire national elle ne permet pas d'assurer aussi bizarre que ça puisse paraître la cohérence des actions à l'échelle adaptée du bassin versant de manière homogène et je sais si le bassin versant est essentiel en matière d'écoulement des eaux ni d'assurer l'exercice de certaines missions en subsidiarité à l'échelle adaptée hydrographique cet amendement vise donc à demander aux collectivités territoriales d'identifier les actions d'intérêts communs à l'échelle hydrographique qui nécessitent une implication à une échelle supra-administrative souvent interdépartementale ou interrégionale qui seront portées dans le cadre d'un ou plusieurs projets d'aménagement d'intérêts communs mis en oeuvre par un EPTB s'il en existe un Cher collègue merci Monsieur le rapporteur Oui on est dans la sur la même position que celle que j'ai exposée sur l'amendement qui a été déjà défendu par notre collègue Jérôme Bignon dont je comprends je vais dire le bien fondé mais il nous semble être un peu trop prescriptif et pour ces raisons ce sera un avis une demande de retrait ou un avis défavorable Madame la Ministre Même avis pour les mêmes raisons de contraintes nouvelles Monsieur le Bignon vous maintenez voilà nous allons donc merci nous allons donc mettre au voie l'article premier bis qui est pour cet article qui est contre qui s'abstient il est donc approuvé après l'article premier bis l'amendement 16 rectifié n'est pas défendu nous passons donc à l'article 2 il y a une demande de prise de parole de Monsieur Stéphane Merci Madame la Présidente Madame la Ministre Monsieur le rapporteur je souhaite attirer l'attention de la Haute Assemblée sur les conséquences du transfert de la GEMAPI au bloc communal dans les territoires ultramarins et plus particulièrement à Saint-Pierre et Miquelon dans l'archipel il n'y a que deux communes et l'intercommunalité ne trouve pas à s'appliquer quand il s'agit de mettre en commun des moyens entre deux îles au delà des modifications qui font l'objet de cette proposition de loi je formule une question simple qui assurera l'exercice de la compétence GEMAPI obligatoire à Saint-Pierre et Miquelon ce territoire est exposé aux aléas météo-marins et subit à la fois les impacts des dépressions subartiques et des cyclones remontant la côte nord-américaine si je mets de côté la gestion des milieux aquatiques comme milieux terrestres les territoires ultramarins tels que Saint-Pierre et Miquelon ne pourront pas faire face aux coûts insurmontables de protection et d'entretien de leur littoral ils ne disposent pas en effet de moyens suffisants qu'ils soient financiers humains ou matériels ces petites communes ne peuvent gérer seuls les enjeux du réchauffement climatique c'est pourquoi l'Etat doit continuer à exercer ses compétences générales en la matière c'était le sens des deux amendements que j'avais déposés mais qui ont été jugés irrecevables au titre de l'article 40 de la constitution la question qu'il soulève est pourtant cruciale prenons l'exemple de l'île de Miquelon-Anglade 500 habitants aujourd'hui par laxisme l'Etat n'intervient pas et laisse les assauts de la mer entrer au sud du village et menacer des habitations demain la mairie va-t-elle c'est sans doute inacceptable de plus l'article 1530 bis du code général des impôts relatif à la taxe GEMAPI ne trouve pas à s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon car c'est la collectivité territoriale qui est compétente en la matière preuve que cette question est complexe madame le maire de Miquelon-Anglade a écrit mi-septembre au gouvernement sur la base des arguments que je viens de développer à ce jour il n'a pu avoir les exercissements nécessaires que son courrier appelait je me fais donc son relais dans cet hémicycle madame la ministre pouvez-vous apporter des éléments de réponse à ces élus et à travers eux aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon si chers collègues on va donc examiner l'amendement 22 rectifié bis monsieur de Bellonet oui merci madame la présidente il s'agit d'ajouter un élément au rapport d'évaluation demandé par cet article il ne vise pas spécifiquement dans les territoires ruraux il ne les exclut pas non plus et donc cet amendement propose tout simplement de les citer dans cet article ce qui nous le rapporteur oui la précision proposée par le présent amendement est intéressante bien que je me demande à quoi renvoie exactement la notion de territoires ruraux non urbanisés les déserts la deuxième phrase de l'article 2 précise que ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d'inondations fluviales et de submersions marines et étudie notamment les évaluations institutionnelles et financières possibles de cette gestion la formulation suffisamment large permet d'englober les territoires ruraux pas ou peu urbanisés certes monsieur le président donc c'est une demande de retrait ou à des fois un avis défavorable alors madame la ministre sagesse sagesse monsieur de bellenet vous le retirez retrait merci chers collègues monsieur Artano l'amendement 33 merci madame la présidente madame le ministre je vous ai déjà parlé de quelques particularités propres à mon archipel je vais donc pas y revenir je relève tout d'abord que le texte couronne le principe de subsidiarité lequel consiste à réserver uniquement à l'échelon supérieur ce que l'échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace la question se pose donc quel est l'échelon le plus pertinent pour exercer la loi de Gémapie dans les outre-mer je note ensuite que si l'article 40 de la constitution a été opposé aux autres amendements que nous avons déposés qu'en est-il du respect de l'article 72 2 qui dispose que tout transfert de compétences entre l'état et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice je parlais de laxisme tout à l'heure notamment pour le village de Miquelon si l'état effectivement ne dépense pas aujourd'hui comment pourrait-il évidemment transférer pour demain à défaut de voir les problématiques soulevées par le transfert de la loi de Gémapie dans les outre-mer réglées par ce texte je souhaite cependant que ce dernier permette de ne pas les occulter de ne pas les oublier d'aucuns pourraient objecter que l'article 2 mentionne déjà le rapport présent un bilan d'action de protection du territoire national lequel inclut donc les outre-mer j'anticipe déjà une éventuelle remarque du rapporteur cependant la non prise en compte dans la loi notamment les lois MAPTAN et nôtre des spécificités propres à ces espaces me poussent à proposer qu'elles soient explicitement inscrites dans la demande de rapport commandé au gouvernement c'est la raison qui nous a poussé à déposer le présent amendement merci chers collègues monsieur le rapporteur oui bah au risque de vous surprendre chers collègues déjà reprendre ce que vous disiez tout à l'heure et peut-être demander à madame la ministre qu'elle demande à collègues ministres des outre-mer d'apporter un éclaircissement s'agissant de la compétence GEMAPI concernant Saint-Pierre et Miquelon parce qu'on n'a pas eu encore le retour sur cet amendement numéro 33 l'extension du périmètre du rapport paraît bienvenue mais compte tenu de l'absence de portée normative d'une disposition relative au dépôt d'un rapport du gouvernement au parlement il ne me semble qu'un engagement de la ministre permettrait de prendre en compte la problématique ultramarine dans le dit rapport ce sera donc un avis de sagesse madame la ministre même avis bon donc nous allons passer au vote j'imagine qui est pour cet amendement qui est contre qui s'abstient il est donc approuvé nous allons donc maintenant passer à l'article 2 au vote qui est favorable à cet article qui est contre il est donc abstention il est donc approuvé article 3 la parole à monsieur Colombat il est défendu monsieur Colombat pour le c'est l'amendement 36 avis du rapporteur oui de la même manière défavorable madame la ministre défavorable donc on peut le soumettre au vote qui est favorable à cet amendement qui est contre qui s'abstient il n'est pas approuvé amendement 42 du gouvernement madame la ministre alors en cohérence avec les deux premiers amendements du gouvernement qui je le sais n'ont pas été adoptés mais je vous propose de revenir c'est pour exprimer la position du gouvernement globalement monsieur le rapporteur je vous propose de revenir sur la rédaction de l'article 1er de la proposition de loi il n'est en effet pas souhaitable de déplacer dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant spécifiquement les modalités d'exercice de la compétence GEMAPI par des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et PAGE ou des établissements publics territoriaux de bassin EPTB ces deux types de structures spécifiques constituées sous la forme de syndicats mixtes ouverts font l'objet d'une définition précise à l'article L213-12 du code de l'environnement il convient de maintenir rassembler au sein de ce même article l'ensemble des dispositions s'y rapportant spécifiquement en effet la rédaction actuelle aboutirait à proposer deux rédactions différentes et incohérentes relatives aux EPG et aux EPTB entre celles présentes dans le code de l'environnement et celles insérées dans le CGCT en outre cela rendrait les textes difficilement lisibles pour les acteurs amenés à les mettre en application et cela créerait potentiellement une insécurité juridique la rédaction proposée par le présent amendement permet d'éviter cet écueil par ailleurs il convient de supprimer la référence faite aux missions mentionnées au grand 1 de l'article L211-7 du code de l'environnement dans la mesure où cela aurait pour effet d'élargir le principe d'une sécabilité interne à l'ensemble des missions relatives à la gestion de l'eau ce qui ne répond ni à l'objectif poursuivi par le législateur au moment du dépôt de cette proposition de loi de cet amendement ni à de celles de réelles difficultés de mise en oeuvre rencontrées sur le terrain le grand 1 du présent amendement propose de remédier aux problèmes susceptibles d'être soulevés par la suppression des termes je cite de gestion de l'eau et des cours d'eau à l'année précédente il est ainsi proposé de garder ces termes afin de ne pas réduire la possibilité de sécabilité pour les missions relevant des thématiques ne rentrant pas dans la GEMAPI s'agissant des dispositions des articles 5 à 9 elles poursuivent le même objet que les 2 et 3 de l'article 1er du texte de la proposition de loi issue de la première lecture à l'Assemblée nationale que le gouvernement a proposé de rétablir dans un autre amendement il s'agit de mesures qui prévoient d'une part la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de déléguer toute ou partie de la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun et d'autre part de délibérer pour transférer toute ou partie de cette compétence à des syndicats mixtes de droit commun avant d'en être titulaire avant le 1er janvier 2018 le caractère transitoire de ces mesures justifie une absence de codification au sein du code général des collectivités territoriales et de les insérer avec les autres dispositions transitoires à l'article 59 de la loi MAPTAM afin de faciliter la lisibilité des textes pour les acteurs enfin le gouvernement souscrit à la nécessité de permettre une sécabilité géographique par délégation aux épages et EPTB cette sécabilité géographique étant déjà autorisée par transfert aux épages et EPTB cette disposition sera reprise dans l'amendement déposé par le gouvernement à l'article 4 Monsieur le rapporteur Oui Madame la ministre demande le rétablissement sur le texte de l'Assemblée nationale le gouvernement justifie par trois arguments cet amendement qui tire un trait sur la rédaction de la commission des lois il serait tout d'abord selon nous inopportun d'insérer dans le CGCT les dispositions relatives au transfert et à la délégation de compétences GEMAPI à un EPTB ces dispositions dérogeant au droit commun mais le gouvernement nous propose de maintenir dans le CGCT des dispositions tout aussi dérogatoires en ce qui concerne le transfert de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte de droit commun avec une sécabilité géographique et fonctionnelle la commission a au contraire jugé préférable de regrouper au sein d'un même code toutes les règles relatives au transfert et à la délégation de la compétence GEMAPI par cohérence quel qu'en soit le bénéficiaire c'est une question de lisibilité du droit nous voulons éviter que les élus locaux n'aient à jongler entre les deux codes et la loi MAPTAM pour connaître le droit applicable c'est aussi le moyen d'éviter les redondances ou pire les contradictions d'un texte à l'autre ensuite le gouvernement nous reproche d'avoir étendu à l'ensemble des missions relevant de la politique de l'eau les possibilités de transfert partiel de compétences au lieu de les circonscrire à la seule GEMAPI mais le texte de l'Assemblée nationale était un recul par rapport aux droits existants qui prévoit déjà que dans le domaine de la gestion de l'eau un EPCI peut transférer ses compétences à un syndicat sur une partie seulement de son territoire ou à plusieurs syndicats sur des parties distinctes de son territoire notre rédaction va un peu au-delà du droit en vigueur puisqu'il ouvre la voie à la sécabilité interne de toutes les missions relevant de la politique de l'eau en cas de transfert mais je vois mal pourquoi cette sécabilité interne serait bienvenue et en matière de GEMAPI est malvenue dans les autres domaines de la politique de l'eau d'autant que les différentes missions énumérées au grand 1 de l'article L211-7 sont extrêmement poreuses nous en reparlerons à propos du ruissellement enfin le gouvernement nous reproche de codifier des dispositions transitoires il n'en est rien je l'invite à relire attentivement l'article 3 dont les paragraphes 2 et 3 ne sont pas destinées à être codifiées ce sera donc un avis défavorable madame la présidente merci monsieur le rapporteur donc je vais mettre en voie cet amendement avis défavorable de la commission évidemment avis favorable du gouvernement qui est contre pardon qui est pour qui est pour qui est contre l'amendement n'est pas s'approuver j'avais une anticipation un peu rapide nous allons passer maintenant à deux amendements identiques toujours sur l'article 3 monsieur qu'enelle 24 rectifié bis oui madame la présidente mes chers collègues le rapporteur m'ayant fait savoir que mon amendement était satisfait j'aimerais juste qu'il me précise en quoi il est satisfait je suis prêt à le retirer merci madame Gattel c'est le même amendement monsieur le retiré mais donc j'ai bien compris qu'on s'acheminait vers un retrait mais que vous aimeriez avoir les arguments du rapporteur oui donc je vais me faire fort madame la présidente de rassurer notre collègue Guenel je ne voudrais pas qu'il passe une mauvaise nuit en étant pris de remords à l'idée d'avoir retiré son amendement la rédaction de la commission n'est sans doute pas parfaite mais je dois avouer que cet amendement nous a laissé perplexes la notion de délégation employée dans cette proposition de loi est parfaitement claire c'est elle qui est définie à l'article 1111-8 du code général des collectivités territoriales à cette seule différence qu'en matière de GEMAPI un EPCI serait lui autorisé à déléguer ses compétences à l'inverse l'amendement introduit un paragraphe relatif aux délégations la notion d'adhésion qui convient plutôt au transfert de compétences et qui en tout état de cause entretient une certaine confusion l'amendement se présente comme rédactionnel alors qu'il modifie le fond du droit la commission tout comme l'assemblée nationale a souhaité que la délégation de toute ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte de droit commun c'est à dire un EPJ ou un EPTB ne soit possible que pour une période courante jusqu'au 1er janvier 2020 avec cet amendement les délégations votées avant 2020 continueraient d'être valables après cette date et enfin contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de l'amendement il ne s'agit pas de possibilité d'adhésion à un syndicat mixte à un autre syndicat mixte mais de la délégation de ses compétences par un EPCI ou un syndicat mixte voilà donc c'était pour vous rassurer sur le fait que le texte satisfait déjà votre souhait chers collègues bon donc on prend acte du retrait des deux amendements identiques et nous allons pardon madame la ministre c'est moi qui ne vous ai pas vu comment non non vous vouliez non non mais vous vouliez peut-être intervenir sur cet amendement je ne voulais pas donner je suis désolée je devais le faire vous voulez intervenir madame Groux sur ce point c'était juste pour dire que nous avions déjà échangé avec monsieur le sénateur et que naturellement votre amendement est déjà satisfait voilà bon bah écoutez tout est bien il est retiré nous passons donc à l'article 3 on doit voter l'article puisqu'il n'y a pas d'amendement nouveau qui est favorable à l'article 3 qui s'abstient qui est contre pardon décidément le temps fait son oeuvre qui s'abstient il est donc approuvé je vais mettre au voie l'ensemble de la proposition de loi y a-t-il des demandes d'explication de vote monsieur Colombat monsieur Bignon monsieur Colombat je ne reviendrai pas sur l'ensemble des raisons qui font que je suis en désaccord avec ce texte qui met à mal un des aspects fondamentaux de la loi dite dite GEMAPI donc j'ai une forte inclinaison à voter contre comme je l'ai fait d'ailleurs successivement sur les articles ceci dit compte tenu de ce qui représente quand même un élément tout à fait fondamental c'est à dire la prise en compte du ruissellement eh bien je me contenterai de m'abstenir sur ce texte monsieur Bignon j'avais l'intention de voter pour et puis et notamment parce qu'il y a des avancées j'en prends bonne note ce que vient de dire notre collègue Colombat sur le ruissellement est une bonne indication je trouve par contre qu'il y a une vision trop restrictive de la compétence GEMAPI qui ne prend pas en compte les contraintes des directives européennes et ça me choque parce que le grand cycle de l'eau que ça plaise ou pas que ça soit pas que ça soit trop pour les communes ou les collectivités c'est une contrainte l'eau ça n'est pas l'eau qui coule sur le sol c'est l'eau qui fait partie du patrimoine mondial je suis désolé de rappeler cette évidence mais l'eau c'est toujours de l'eau qu'elle soit salée ou douce c'est un cycle qui se perpétue de façon permanente et on peut pas dire on s'occupe seulement nous de l'eau qu'on a sur notre territoire ça ne fonctionne pas même si le code des collectivités territoriales n'est pas en accord avec cette idée c'est quand même l'eau qui est la plus forte donc qu'on ne prenne pas en compte les directives et qu'on l'assume comme l'ont fait ceux qui ont pris la position sur ces sujets là ça me surprend pour ne pas dire que ça me choque le deuxième point c'est que n'est pas prise en compte non plus la vision géophysique de l'eau dont les frontières ne sont pas administratives le concept de bassin versant est plus large que le simple concept de bassin versant agricole qu'a évoqué madame la ministre la géographie de l'environnement ne fait pas encore me semble-t-il bon ménage avec le droit des collectivités territoriales les changements climatiques qui sont on le voit bien de façon assez violente sur un certain nombre de ruissellements nous contraindront probablement plus vite que nous le pensons donc pour toutes ces raisons mon vote sera un vote d'abstention madame Gattel merci madame la présidente madame la ministre j'ai fait part au nom du groupe centriste des interrogations que nous gardons et sans doute des choses qu'il conviendra de revoir toutefois moi je voudrais saluer la volonté de madame la ministre et du gouvernement d'essayer de trouver des solutions et d'améliorer une situation qui était inopérante et qui était un héritage et compte tenu de l'urgence que nous sommes à quelques jours de la mise en oeuvre de ce transfert de compétence donc moi je confirme que cette proposition de loi est utile elle rassure et elle simplifie donc je confirme que le groupe centriste votera à l'unanimité cette proposition de loi je vous remercie je vais donc mettre au voile l'ensemble pardon madame la ministre oui peut-être évidemment je me rappelle comment GMAPI a été introduit par amendement dans la loi MAPTAN par Pierre-Yves Colombat au lendemain des inondations de Vaison la Romaine je me souviens très très bien de cela et je me souviens aussi des débats et je me souviens avoir discuté avec Pierre-Yves Colombat des situations dans le sud-est et moi qui suis une ligérienne pour constater que les situations étaient extrêmement différentes avec des organisations dans certaines régions de France et dans d'autres aucune organisation existante c'est la raison pour laquelle nous avons répondu favorablement à la proposition de loi de l'Assemblée nationale qui venait un peu assouplir le système pour répondre bien sûr aux spécificités locales et ça a été la même chose d'ailleurs quand le président des départements président du département des Charentes-Maritimes est venu m'expliquer comment à la suite de Xintia ils avaient eu nécessité d'engager de lourds investissements pour prévoir pour lutter contre les submersions marines tout ça est donc du bon sens c'est pas je dirais des principes comment dire d'a priori comme Pierre-Yves Colombat réagit à un événement évidemment le président du conseil général des Charentes-Maritimes a fait la même chose donc le but de cette PPL que nous avons soutenue à l'Assemblée nationale je rappelle qu'elle a été votée à l'unanimité ce qui n'est quand même pas fréquent à l'Assemblée nationale c'est bien sûr d'assouplir de répondre au fond à une facilité d'organisation locale entre les syndicats ou pas entre les EPTB et les épages et nous avons voulu bien sûr limiter aux syndicats évidemment qui étaient EPAJ ou EPTB puisque nous étions dans une mission particulière voilà alors aujourd'hui il y a eu un débat vous n'avez pas visiblement toujours compris la manière dont le gouvernement envisageait les choses il n'y avait pas du tout d'idée de détricoter mais simplement d'adaptation comme ça avait été demandé par exemple par certains sénateurs ou certains députés d'Alsace à des particularismes locaux donc voilà j'espère que nous trouverons un terrain d'entente pour la suite de ce texte qui me semble enfin c'est pas qui me semble je me permets de vous le dire qui est attendu par les élus locaux merci madame la ministre je vais donc mettre au voie l'ensemble de la proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations qui est donc favorable à cette proposition de loi ainsi modifiée qui est contre qui s'abstient la proposition de loi est donc approuvée voilà pour les débats en première lecture sur cette proposition de loi portant sur la GEMAPI la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations un texte qui a fait l'objet d'un accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire et qui a ensuite été adopté par le parlement deux jours plus tard pour le gouvernement et bien cette adoption est très positive elle matérialise l'une des volontés de l'exécutif le fait qu'il faille adapter la loi aux différences des territoires au contraire et bien pour les détracteurs de cette proposition de loi les lobbies sont arrivés à leur fin vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada